bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui nous allons réaliser une mousse au citron donc ça va changer un peu des vidéos de d'habitude donc voilà je vous ai mis tous les ingrédients donc on va avoir besoin de 3 oeufs de sucre de maïzena de citron donc c'est deux ou trois donc on verra en fonction donc cet appareil donc c'est pour récupérer le jus de citron et ensuite on aura besoin d'une casserole et d'un fouet pour commencer pensez bien à laver vos citrons et donc là on va les couper simplement pour récupérer le jus et donc par contre une petite technique juste avant de presser les citrons mettez les entre vos mains et faites les tourner en appuyant un peu dessus pour faire ressortir le jus voilà mais t'es gauchy on voit rien voilà la quantité de citron donc on en a alors attendez on va regarder avec le liquide on en a au moins 75 75 millilitres voilà et donc maintenant on va faire un peu de on va récupérer un peu de citron en prenant un peu les zestes alors voilà les petits copeaux de citron qu'on va mettre avec le jus de citron et les petits zestes de citron donc en fait on a coupé des petits bouts de citron qu'on met tout de suite dans le jus en premier ajouter une cuillère à soupe de maïzena rase et ensuite le jus de citron et ses zestes donc là on va bien remuer tout ça avec un fouet et ensuite on va ajouter un à un donc nous allons ajouter les trois jaunes d'oeufs tu vois la spatule et ensuite on va donc mettre une cuillère et demie à soupe de sucre voilà et donc là on va mettre à feu doux donc un feu doux donc nous on est à peu près à 4 au niveau des plaques et donc on va remuer constamment jusqu'à ce que ça s'épaississe un peu voilà donc au bout d'à peu près cinq minutes 5 ou 10 minutes on n'a pas vraiment regardé l'heure ça commence à s'épaissir et vous voyez l'aspect est assez différent donc surtout n'arrêtez pas de remuer sinon ça risque de coller à la poêle à la casserole voilà voilà vous voyez ça s'épaissit pas mal donc là on va arrêter le feu et on va laisser refroidir c'est bon t'as qu'à voilà donc maintenant nous allons monter les blancs en neige et au fur et à mesure qu'ils vont monter ajouter la dernière cuillère à soupe et demi de sucre donc là je vais couper parce que sinon ça va ça va vous casser les oreilles le bruit allez on vous retrouve juste après voilà les blancs en neige qui sont montés et donc on va incorporer le sucre on voit rien tu tiens n'importe le sucre n'importe quoi le citron et donc là on va remuer délicatement pour pas casser les les blancs et donc on a un petit curieux là qui regarde tout loulou voilà hulk vous l'aviez pas encore vu si plusieurs fois voilà voilà donc là bien remuer délicatement soir de la hulque elle bouche dégage c'est pas pour faire un jour ailleurs le beau voilà donc le mieux c'est que vous ayez une spatule un peu comme ça aussi pour bien racler la casserole pour éviter que qu'il y ait trop de pertes voilà et donc après un bas vu que c'est une mousse au citron ça aura l'aspect mousseux ne remuer pas trop vite voilà doucement alors surtout n'hésitez pas à rajouter du sucre parce que c'est vraiment amer quand même donc là on a mis quand même trois cuillères à soupe de sucre et on va en rajouter un peu hein vas-y mais ça va ça a l'air sympa donc tout est remué on a quand même bien rajouter du sucre et donc là voilà on met dans les petits ramequins et on va laisser au frigo pendant plusieurs heures pour bien que ce soit frais nos cinq ramequins donc de mousse au citron rempli donc voilà je tenais à préciser que c'est mon chéri qui a voulu faire cette recette du début à la fin donc on verra bien ce soir ce que ça donne voilà donc j'espère que cette recette vous aura plu et si vous êtes intéressé pour pour voir d'autres préparations n'hésitez pas allez salut à toutes et à tous à bientôt